A la découverte de la fougère. La fougère mâle est une plante vivace de la famille botanique des Polypodiacées. Elle a également pour nom commun la néphrode, l'abside, la fêtière ou encore la foyer. Le nom scientifique de cette plante est Polypodium philixma. Elle croît dans les sols acides argilosiliceux, les terres acides, les forêts ombragées, les fossés humides, les lieux couverts et dans les hauteurs jusqu'à 1600 mètres d'altitude. La fougère mâle fleurit généreusement au cours des mois de mai et de juin. Propriétés médicinales de la fougère mâle Préparation médicinale Brune à la surface et blanche à l'intérieur, la racine de la fougère mâle, d'une longueur de 15 à 20 cm, est écailleuse, épaisse et fibreuse. Les tiges sont épaisses et courtes. Les feuilles sont larges, courtement pétiolées, oblongs glancés au lait et cisaillés. Elles se rétrécissent à chaque extrémité. La plante ne porte pas de fleurs et ne produit pas de graines. Les organes reproducteurs sont les spores, ils sont disposés sous les feuilles. La racine est caractérisée par une saveur d'abord douceâtre, ensuite un peu amère, un peu astringente, sans odeur. Les feuilles et les racines sont les parties utilisées. Les racines sont récoltées au cours de la période estivale et en hiver, quand les principes sont plus concentrés dans cette partie de la plante. Les feuilles sont récoltées durant toute l'année. Avec la dessiccation, la plante perd rapidement les propriétés qui la caractérisent. La fougère mâle est bien connue pour ses vertus anthelmintiques qui permettent d'éliminer et d'expulser les vers de l'intestin. C'est une plante tonique qui stimule le fonctionnement de l'organisme, avec également, des activités sédatives qui calment et régularisent l'activité nerveuse. Elle possède des vertus détercives qui permettent de nettoyer les plaies et d'accélérer le processus de cicatrisation de celles-ci. Par ailleurs, elle stimule l'appétit grâce à ses propriétés apéritives. Par le biais des actions astringentes qui la caractérisent, la fougère mâle resserre et affermit les tissus, tout en réduisant les sécrétions. La fougère mâle permet de lutter contre les parasites intestinaux et d'éliminer les vers intestinaux, notamment, la bilharziose, l'ascarie, l'oxure, l'ankylostome, le botryocéphale ou le ténia. Elle permet, ainsi, de traiter les parasitoses et les infections vermineuses. La plante apaise les douleurs rhumatismales ou liées à l'asiatique. Elle est efficace contre la goutte, les engorgements des intestins et la faiblesse générale. Aussi, la fougère mâle permet de soigner, efficacement, les plaies. Préparation médicinale de la fougère mâle en usage interne La décoction qui est faite avec 30 à 60 g de rhizome par litre d'eau, réduit à 500 ml, est un vermifuge qui est utilisé contre les verres, notamment, le ténia en absorbant, une ou deux tasses par jour. Un sirop est concocté avec 30 g de racines, 15 g de bourgeons, un quart de litre d'eau et 100 à 150 g de sucre. Le dosage consiste à absorber 2 ou 3 cuillerées par jour. Pour un usage externe, un bain du feuillage est utilisé en vue d'apaiser les crises rhumatismales. Les feuilles écrasées peuvent être appliquées sur les zones douloureuses en vue d'apaiser les crises rhumatismales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ... ... ... ...